On va parler de l'O.L., on va parler de Liverpool et de Chelsea, on va parler, on va surtout parler de Neymar. Rire que jauge dans la croix, parle-nous des riens. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu m'as, tu m'as, tu m'as, tu m'as, tu m'as, tu m'as, tu m'as. C'est le dimanche préféré des français, on ne le rattrape peut-être jamais les gars, c'est le dimanche football, il nous a manqué pendant deux mois, il n'y en a peut-être jamais eu, il n'y a peut-être même pas eu de stream, tous les dimanches, il n'y a peut-être même pas de stream. Ah oui, je suis en tribune, je suis en tribune, pardonnez-moi, on react doucement les bras, complètement ouf, ouf le mec, ouf, les gars, je suis super fatigué, je suis grave en forme, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, ça c'est inquiétant les mecs. À ce point-là, à ce point-là les gars, ça va ou quoi, on arrive tard là par contre, mais il y avait le match du Barça, il y avait Lyon, apparemment Lyon. Hein, t'as regardé le match de Lyon ? Les gars, arrêtez de sourire, ce soir on va être triste, ce soir on va parler de Neymar, 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 c'est fini, apparemment Neymar c'est fini au PSG, mais, 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 ok, il a des défauts, mais, ça nous donne quand même un beau programme, vous savez pourquoi les mecs ? Parce que là, c'est riarté sur Neymar, vous l'avez vu vous ? Moi je l'ai pas vu, et je l'ai peut-être jamais vu, mais je vais peut-être l'avoir ce soir, et c'est même sûr. Et ça, ça peut être beau, Neymar, le krach brésilien, qui va finir sa carrière en Arabie Saoudite, c'est quand même triste les gars, c'est quand même, mais c'est un brésilien. Donc les brésiliens, ça commence toujours comme as, et ça finit toujours comme as, c'est un peu pareil avec moi, et pourtant je suis pas brésilien. Apparemment les gars, il y a 98% de chance que Neymar quitte le PSG cette saison, dommage, parce qu'avec ce qu'on a vu hier contre l'Orient, il aurait eu, je pense, sa place dans l'échec qui est, si je peux me permettre, sur le truc d'échec. Les filles, les filles, il y a des filles ce soir ? Vous pouvez partir, je vous le dis vraiment gentiment, rien de misogyne, c'est juste que là, ce soir, c'est le dimanche. Football, voilà ! Ah, je me suis niqué la main, ouais. Après, si les filles, vous voulez rester à regarder du foot masculin, bien évidemment, vous avez le droit. Vous avez même peut-être plus le droit que les mecs. En vrai, de vrai, les gars. Last time, bye. Mais attendez, elle a pété un câble, Lya, là. Ah, c'est parce qu'elle fait l'arabe en même temps. Ah oui, elle comprend rien, en fait. T'as qui, enfin, you can make a picture with him, hein, is your own. Lya, elle a pris ton vrai niveau d'anglais. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Vraiment, t'as man, dis que tu sois vrai que... Sérieux, comment c'est aussi bien fait, par contre, les têtes ? C'est tout. Pour le moment, les mecs, on va aller parler de football, quand même, un petit peu. On a parlé du PSG hier. On reviendra sur Neymar après. Nous allons, bien évidemment, revenir sur le départ de Neymar. En vrai. C'est toi qui gères la chaîne Paoletta Ripley. Oui. C'est vraiment parce que j'ai pas le temps d'appeler un avocat. Mais vraiment, arrête. Arrête de prendre mon contenu. Parce que le jour où je vais aller prendre un avocat, méfie-toi. Je t'envoie un avertissement avant. Parce que bientôt, tu seras en taule. Mais non, la chaîne Paoletta Ripley, c'est ma chaîne. Bref, ah ouais, on n'a pas parlé de Mbappé. C'est une dingue. Ça fait 40 minutes de tournée 1, on n'a toujours pas parlé de Mbappé. Bah, ça tombe bien parce que je n'ai pas envie de parler de ce mec. Mbappé qui a rejoint l'équipe 1 à l'entraînement, en fait. Il a repris. Il n'est plus dans le love story. Le générique secret story, là. Secret story PSG. On a tous un secret. I wanna see you on my screen, boy. Show me your body. Show me your body. Remontada, j'ai pas compris. Vous parlez pas de ce mot, je déteste ce mot, les mecs. Euh, non, on va pas parler de Mbappé, en vrai. Neymar, il y a quand même beaucoup trop de contenu sur sa carrière à voir. C'est quand même pas un joueur de football anodin. Sur les dernières années, pour moi, c'est le seul qui s'est rapproché de Messi et CR7, en vrai. Après, l'argument Paris l'a détruit, c'est toujours la même chose, les gars. Paris l'a détruit, Paris l'a détruit. C'est vrai que c'est nous qui avons signé pour qu'il se blesse tous les hivers. Excusez-nous, les mecs. C'est Mbappé qui s'est rapproché de CR7. Ouais, il s'est surtout rapproché de CR7 en likant les photos de sa meuf, à l'heure actuelle. Et je pensais pas que ce mec allait quitter le PSG maintenant. Surtout pour aller en Arabie Saoudite, putain, c'est de la merde. Putain, se barrer, reste en Europe, je sais pas, moi. C'est normal. Putain, quand il arrive à Paris, pourtant, tellement fort au foot. Et vas-y, problème des blessures, les gars. Quand il a signé au PSG, c'était quand même irréel. Jamais on s'est dit, il va venir au PSG. C'est quand même à l'époque, au moment où il signe, c'est un truc de ouf. Je sais pas si on s'en rappelle, que là, ça fait déjà 5-6 ans. Ça passe tellement vite. C'était un truc de ouf. Moi, quand ça a commencé à parler de ça, jamais de la vie. Il disait, mais allez, il faut faire en cliquet Neymar, il va venir à Paris. Il vient de nous mettre 6-1 à la remontada, je crois. Il va signer chez nous et te faire en cliquet. Neymar ! Ça, c'était incroyable, les gars. Neymar ! Neymar ! Neymar ! Vous étiez où, vous, les mecs ? Moi, j'étais au parc, tel un bon suceur, évidemment. Le projet, c'est d'aider Neymar. Neymar, elle a... Elle a bien changé le projet. C'est de baguer, on dirait tous les reportages sur les grands joueurs de foot, les Maradona, les Messi et tout, c'est toujours les mêmes histoires. Ah ouais, ils jouaient avec une poubelle, ouais. À l'époque du joueur YouTube. Oh, ce but, c'est trop, les gars. Ce but, c'est trop grave. Alilal a repréparé un formal document to be checked on Monday in order to get Neymar deal done. Player already approve the move. Two-year contract. Lawyer will be on it. Alilal a already book medical test. Waiting for Neymar comes final green light. Bon, bah... C'est fini, les gars. Bon, de signer en Arabie Saoudite, c'est quand même dommage, hein. 31 ans... Mais le délire, c'est que pourquoi Neymar est aussi adoré au Brésil et qu'il a marqué de ouf les Brésiliens ? C'est parce que, pour moi, c'est vraiment le mec qui a redonné espoir, entre guillemets, au Brésil de gagner quelque chose. Bon, à l'heure actuelle, c'est facile, puisqu'au final, ils n'ont pas gagné. En 2014, Neymar, il porte le Brésil à lui tout seul. Il ne faut pas non plus oublier, les gars. Les gens, ils parlent trop mal sur Internet. Il faut oublier qu'en 2014, le Brésil s'est pris 7 buts par l'Allemagne. Tout simplement parce que la génération de joueurs qu'il y avait quand il y avait Neymar à son prime n'était pas suffisamment forte pour gagner un mondial, ceci, ça. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de Neymar. Je ne vois pas dans quel monde c'est la faute de Neymar qui n'est pas gagné de trophée majeur les dix dernières années. Non, mais parce que les débats que je vois depuis quelques semaines sur Twitter me font beaucoup rigoler, quand même. Ça parle de Neymar en mode, il est top 40 Brésilien. Ça y est, il ne faut pas non plus trop abuser. Moi, je peux comprendre que les gens ne le mettent pas top 10. Pour moi, en termes de talent pur, il est dans le top 10. Ce qui fait qu'il n'est peut-être pas dans le top 10, c'est ce qu'il a apporté au niveau des trophées. Donc, il n'a pas apporté. Et c'est ça qui peut potentiellement l'exclure, entre guillemets, du top 10. En termes de talent, les gars, les mecs comme Neymar, c'est tous les dix ans qu'il y a des mecs comme ça. Dans tous les cas, ce débat des top 10, top 3, c'est toujours compliqué parce que tu ne peux pas comparer les époques. Il y en a qui vont les anciens, oui, mais il y avait Zico, il y avait trucs. Les gars, on ne peut pas comparer, c'est incomparable. Pas les mêmes époques, c'est même pas le même sport. C'est pour ça que je n'ai jamais compris pourquoi les gens, ils s'entêtaient à s'embrouiller, à faire des classements, tu ne peux pas comparer. Ça fait quand même un moment que le Brésil n'a rien gagné par contre. Du monde, c'est quoi ? 2002 ? Ouais, les JO, mais franchement, les JO, moi, je ne le compte pas. Je sais qu'apparemment, c'était important pour eux, mais est-ce qu'on compte vraiment ? Ah, ils gagnent la Copa en 2019. Nous, la Copa, c'est pareil. De notre point de vue, à nous, Européens, on ne la considère pas comme eux, ils la considèrent chez eux. Beau stade, en vrai ! Ça m'a fait un peu mal au cœur quand j'ai vu dans l'état qu'il était, quand je suis passé devant. Quand Neymar, il arrive au Barça, on est là. Ouais, mais vas-y, il était chaud au Brésil, mais en vrai, est-ce qu'il peut vraiment en Europe ? On ne sait pas. Il avait coûté combien ? 88 millions ? Mais c'était officiellement, mais ce n'était pas officieusement. Officieusement, il a coûté beaucoup plus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont encore en procédure après, plus tard. Brésil, j'ai quelques noms en tête, mais j'aimerais bien avoir vraiment l'image de la compo devant mes yeux. Pas Neymar, parce qu'il était blessé. Julio César dans les cages, bien vieillissant. David-Louis Dante, la charnière. Meikon, Marcelo. Luis Gustavo, Fernandinho. Oscar, Hulk, Bernard, Fred. Ouais, j'avoue. Pourquoi Thiago Silva, il n'était pas là ? Ah oui, bah oui, Thiago Silva était là, mais il n'était pas là pour le match contre l'Allemagne, c'est vrai. Ça, en fait, c'était la compo contre l'Allemagne. Allez, tu m'étonnes qu'ils en ont pris 7, les mannes. Aïe ! Putain, il l'avait bousillé, le bâtard. Imaginez, à 2 cm, il aurait pu être tétraplégique et finir dans une vie. Dans une vie de T-Boy in shape, c'est une dinguerie, les gars. Il pleure tout le temps, mais là, pour le coup, il avait vraiment une vraie blessure. Est-ce qu'il a vraiment changé sa manière de jouer depuis ça ? Parce qu'en vrai, il t'arrive un truc comme ça, je pense que tous les humains ne réagissent pas pareil. Il est quand même revenu en mode... Il y a des mecs, je pense, ils seraient pas revenus comme il est revenu sur le terrain, dans son jeu. Je pense vraiment que dans notre vie, on verra pas de match plus traumatisant que ça. Parce que là, vraiment, il y avait tous les ingrédients. C'est même pas un match, c'est un drame, ça. C'est un truc de ouf. Il y a eu le 6-1 pour le PSG, mais c'est d'un point de vue personnel que nous, ça nous a fait mal parce qu'on est parisiens. Mais ça, c'est vraiment d'un point de vue mondial. C'est-à-dire que même quelqu'un qui s'identifie pas au foot, il regarde le match, il dit « Ah ouais, non, ça c'est chaud ». Putain, Neymar, il quitte vraiment le PSG, là, comme ça. 10 jours de la fin du Mercato en Arabie Saoudite. Il y a un goût d'inachevé de ouf. Mais bon. Allez, trop de blessures. Tu regardes le foot aujourd'hui, tu remarques qu'il n'y a plus de grands dribbleurs, de tireurs de coups francs, de beaux jeux, il n'y a plus rien. Justement, c'est pour ça que les joueurs comme Neymar, c'est des joueurs rares. Mais bon, encore une fois, le talent, ça ne veut rien dire, les gars. Pour moi, si on compare le talent d'un Neymar et d'un Mbappé, c'est le jour et la nuit. Pour moi, Neymar est tellement un meilleur joueur de football que Mbappé. Et pourtant, Mbappé a gagné la Coupe du Monde, il va gagner le Ballon d'Or avant lui. Et Neymar va peut-être jamais gagner le Ballon d'Or. Et comme quoi, le talent, ça ne veut rien dire, les gars. Cette saison a été spécée. Au moins, Neymar est un meilleur joueur que Vinicius, évidemment. Même si, voilà, on ne peut pas les comparer, ils n'ont pas le même âge. Et Vinicius peut-être aura une meilleure carrière que Neymar. Mbappé non plus pour le Ballon d'Or. Ça prouve simplement qu'actuellement, on a les meilleurs joueurs. J'espère pour lui. Ah ouais, vous n'êtes pas sûr que Mbappé va en prendre un. Mbappé, il a quel âge, là ? 25 ? 26 ? Âge Mbappé ? 24 ? Ah ouais, il y a le temps, les gars. Il y a le temps, il a encore... Franchement, il a encore 5 ans, les mecs. Il a encore 5 ans pour vraiment prendre un. Facile. Après, si ça parle de Romontada, je coupe le stream. Ça, ce qui m'inquiète, c'est que 2017, je connais cette année. Ça, ce qui m'avait impressionné de ouf, c'était l'échauffement. L'échauffement quand ils étaient au Parc des Princes et qu'ils se faisaient des transversales Neymar, Suarez, Messi. Les gars, c'était... Tu te dis, wesh, les mecs, c'est trop. Ah là là, j'ai des frissons. Le plus beau match de ma vie. De toute façon, le temps, il s'est arrêté. Je voyais Messi, je voyais Suarez Neymar. J'étais comme un ouf. Personne n'a jamais remonté 4 buts après un match allé de Ligue des Champions. Enfin, ferme derrière le dos ou quoi ? C'est à toi, je viens de là. 1% de chance, 99% de fois.